Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana, aujourd'hui nouvelle vidéo pour tout simplement acheter des DLC, je sais même pas comment on appelle ça, des accessoires, amélioration logicielle ou l'abonnement premium ou pour l'annuler peut-être. Donc dans cette vidéo je vous explique tout ça. Tout simplement vous allez dans votre partie compte sur le site Tesla, une fois dessus vous cherchez votre véhicule, vous faites gérer. Quand vous avez fait gérer vous tombez sur cette page, donc là j'ai un avertissement en me disant que ma connexion premium expire bientôt, ça a affiché aussi sur le véhicule. Par exemple vous souhaitez renouveler, il n'y a pas de problème, vous faites acheter des mises à niveau, vous tombez sur cette partie là. Sur cette partie là donc qui peut changer en fonction du véhicule que vous avez, par exemple sur la Long Range et Performance vous avez option boost, mais nous la SR+, comme on n'a pas les sièges arrière chauffants, on a l'option juste là à acheter, qui d'ailleurs se fera dans une prochaine vidéo. Mais la partie qui nous reste c'est s'abonner. Voilà tout simplement je souhaite m'abonner à 10€ par mois puisque la connexion premium expire. Personnellement j'en aurais l'utilité que pendant les vacances, le reste du temps je ne m'en sers jamais. de tous les avantages en tout cas qui est écrit dessus, navigation on l'a toujours, c'est juste la visualisation, circulation en temps réel, satellite je ne le mettais pas, vidéo en streaming, ce n'est pas grave ça fonctionne en wifi, karaoké pareil, musique en streaming, ça c'est pareil je ne l'utilise pas, et navigation internet j'ai mon téléphone. Voilà du coup comment s'abonner, vous faites tout simplement ajouter dans le panier, vous avez total en bas 9,90€ par mois, vous appuyez sur suivant, une fois ça fait, on tombe sur la partie s'abonner, donc vous vérifiez bien que votre carte bancaire, moi personnellement j'ai mis le CEPA comme ça, je suis tranquille. Et du coup, on appuie, et ça y est, je suis abonné maintenant, et je serai prélevé à partir du 9 juillet 2021, voilà. Du coup, pour annuler l'abonnement, c'est le même principe, on retombe sur cette page, vous voyez où j'ai l'accès à mon véhicule, j'appuie sur détail en dessous de mon VIN, j'ai les caractéristiques de mon véhicule, donc ça n'est pas de problème, et là on m'affiche que j'ai accepté la connexion premium avec un renouvellement le 9 juillet. Vous cliquez sur gérer, et en ayant dessus, ça vous raffiche le pack de connectivité, vous appuyez sur annuler, et vous faites oui tout simplement. De ce fait, voilà, l'abonnement s'arrêtera, et vous pourrez justement l'annuler à tout moment. Personnellement, c'est ce que je ferai, quand je partirai en vacances, je l'activerai, quand je reviendrai de vacances, je le couperai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Ciao à tous !